Messieurs, bon après-midi. Bon après-midi. A ce que je vous présente, il y a une compensation salariale qui vous a dormi, vous avez un rappel, vous avez un livre. Alors, pour demain, il y a une réunion tripartite, vous êtes satisfait avec la discussion qui vous a fait énormément, les décisions qui vous a prennent aujourd'hui? Non, je ne suis pas satisfait, parce qu'il n'y a pas de recouvrir, perdre le pouvoir d'achat, qui vous a fait si bien, sous le régime de travail, par exemple. Et dans l'autre, dans chaque famille, un travailleur a perdu 1284 pays, par famille, ces derniers cinq ans, sous le régime de travail. C'est la raison pour laquelle il y a un changement de gouvernement. Mais je crois qu'on me pose cette question là bien, il y a une conspiration, je peux dire, pour ne pas payer une compensation salariale, cette année-là. Et nous faisons un récit de déjouer ça. Et vous connaissez, moi, je suis parti trop actif dans le mouvement syndical, dans les derniers des mois, je suis en conseil médical, et il y a un besoin, je réalise qu'il parle, et il va le fermer. Et après, le passage de la loi, le good governance, l'amendement constitutionnel, il va fermer le 3 décembre. et il n'y a aucune provision pour qu'il y ait une négociation tripartite et qu'il y ait une additional remuneration bill pour une nouvelle Assemblée nationale. Alors, tout type de choses comme ça, ça veut dire parti pour payer et compensation. Ce n'est qu'en l'organisation dans laquelle j'ai été, Résistance et Alternative, une lève salive là, ensemble avec la GWF et la CSG Solidarité, qui nous finissent ensemble d'un mouvement syndical, force le gouvernement, appelle le comité tripartite, tripartite, et l'Ela, vite, vite, en Katimini, fait réunion pour décider une compensation salariale. Alors, nous nous désuons un premier complot, mais c'est un deuxième, vous allez me expliquer. A ce que souvent, tu peux dire, c'est un genre de conspiration pour ne pas payer compensation. Dans que condition, cette négociation-là, il va faire au niveau tripartite? Bon, l'Ela, quand il appelle tripartite, l'ensemble du mouvement syndical, il dit qu'il n'y a pas d'un coup qui n'arrivait dans la dernière année. Alors, la première chose qu'il nous fait, c'est qu'il nous fait un calcul. Ok, nous avons un petit coup, en l'année, nous prenons un chiffre de référence en l'année 2009, dans une famille, ok? Comme il y a, vous connaissez, le CPI, l'inflation, il y a beaucoup de contestations déjà, le chiffre-là lui-même. Mais disons, si nous prenons ce chiffre-là, tel qu'ici, et ceux de nous, nous avons une famille mauricienne, et s'il y a besoin d'installer sa panier, quand il y a des articles, là-dedans, des différents articles, il prend sa panier là, il y a l'installer, en l'année 2009, ok? Si ça va, en régime de travail, il se prend le pouvoir, l'étudiant équivaut à 18 653 roupies, ok? Le dépense à une famille mensuelle. Comment dire? Si l'étudiant l'installer sa panier là. A la fin du mois. A la fin du mois. Quand nous gâchons l'année 2015, là que nous sommes arrivés, pour y acheter tout l'article dans sa panier là, il coûte 25 892 roupies, ok? Ce qui veut dire que la famille mauricienne, il perd 7238 roupies sous le régime travaillé, ce qu'on appelle, sous le précédent gouvernement, et ça, malgré le paiement de la compensation de 600 roupies, qu'il a été donnée après l'élection générale. Oui, mais pendant sa 6 ans de travail, cela tient, il y a une compensation. Oui, justement. Quand nous avons une compensation qui est payée, la compensation qui est payée, livre, tourne, la totalité des compensations en termes roupies, elle est une interprétation très généreuse. Pour chaque dix moune d'une famille, il y a 2 335 roupies de compensation pendant 5 ans là, et que ce soit 600 roupies tout. Et si nous prenons un chiffre statistique, qui dit à nous, qu'il y a dans chaque famille, il y a au moins des dix moune qui travaillent. Donc nous mettons ça, c'est un chiffre là, et nous arrivons 4 670. Ce qui veut dire la famille mauricienne, pas un dix moune qui travaille, un income earner per household, il perdit 1284 roupies. OK? Une famille, il perdit plus que ça, ça veut dire, il perdit 2300 roupies, plus que 2500 roupies. OK? Et, 3000 roupies, pardon. Donc, un travailleur per famille, il perdit 1284, malgré le 600 roupies de... Oui, donc 600 roupies en janvier 2015, malgré ça. Il est plus ou moins assez équilibré par rapport à ce qu'il ne payait. Oui, mais là, nous nous demandons... Pour ça l'année-là. Nous nous demandons de payer 500 roupies. OK? God, même philosophique, de payer 500 roupies. Et tout le monde qui est au bas de l'échelle, nous nous considère le salaire minimal autour de 14 000 roupies. Je vais vous expliquer ce qu'il fait. OK? Et nous nous demandons de donner 200 roupies additionnels pour nous rétablir sa... sa inégalité, sa gap criante qui peut développer enterrer chez les pauvres. Alors nous nous demandons ça. Bon, le gouvernement est venu, il y a un réunion, l'idée appelait une première réunion, nous fait nous exposer, deuxième réunion, vini, dire 150, 150, 150. Nous nous fait tous ce qui nous capables dans cette réunion-là pour dire négocier. Pas fin de négocier et qui n'impose l'île au nous. Aujourd'hui, je suis n'arrêté, vous pouvez dire, bon, la cause impérative, le Parlement, etc. Mais non, il n'y a pas de ne pas. Ce moment où ils ont négoché l'industrie s'écrivée, l'année dernière, dans la même époque-là, jusqu'à 4h20 du matin, pour signer l'accord. Alors rien, tu n'as pas de ne pas négocier, même jusqu'à minuit, pour essayer de gagner l'accord, le compensation salarial. Alors la question de, est-ce que le Parlement présente bille, etc., je crois qu'il y a un prétexte, parce qu'il peut imposer 150, mais les peuples mauriciens, travailleurs mauriciens, en fait, du moins, ils sont formidables. Il y a une capacité d'indignation extraordinaire. Pendant ce week-end qui est passé, samedi dernier, dimanche, qui est passé, et les peuples mauriciens, travailleurs mauriciens, ils n'ont en colère, et qu'ils ne font pas de députés dans différents endroits qu'on ne connaît, qu'ils sont in en colère. Moi, je me suis un plaisir de députés hier, là aussi, mais c'est un peu mauriciens. Je te raconte-moi qu'il y a des problèmes que je ne gagne dans cette circonscription. Alors, gouvernement, ensemble avec mouvement syndical, ensemble avec les peuples, c'est une fausse gouvernement, révine nos décisions. C'est une protestation silencieuse, parce que quand le syndicat fait un peu de rassemblement, nous remarquait, non, pas le dernier rassemblement qui m'en était, pour travailler à l'industrie industrielle, c'était des milliers et d'ailleurs, ça ne contribuait dans la victoire à l'alliance des peuples de l'élection. Un rassemblement dans lequel m'en était et il y a beaucoup du monde dans l'organisation dans lequel m'en était. Il y a un rassemblement sur le monde. Alors, la compensation qui nous donnez, qui nous dit à vous, dit, les 250 entreprises en bas de 10 000, il y a un geste, il y a un geste, un geste positif, envers tous ceux au bas de l'aisselle, mais il y a un suffisant de pouvoir d'achat. Et la compensation salariale, vous connaissez, rien de plus qu'il travaille, il va demander ça. C'est tout simplement rétablir valeur réelle sur le travail. Vous connaissez, quand un travailleur rentre dans le travail, il y a un engagement contractuel entre l'employeur et l'employeur qui, si il fournit tel travail, il gagne, par exemple, 10 000 roupes. Mais ces 10 000 roupes-là, il y a un même valeur dans 10 ans. Parce qu'il, avec 10 000 roupes, il n'est pas capable d'acheter même qu'il se le sait pour ça. qu'il y a le principe de la compensation salariale pour donner cette valeur du travail à ce même niveau. Et ça, travailler à PPRD, PPRD. Vous connaissez, je termine là, je dis, vous connaissez, c'est ce que l'entreprise maurissienne nous a dit. Quand vous faites cette comptabilité, vous faites en considération la dépréciation des objets, ça veut dire les assets, dans tout compte ça. il y a un frais amortissement qu'il mettait pour dépréciation telle machine, telle la table, telle cèze, etc. Mais, le capitalisme maurissien et en général, le capitalisme gagne un problème pour la dépréciation du salaire, c'est-à-dire du travail humain. et pour moi, mon gagne-lique, on m'a dit à l'époque de l'esclavage, quand tu considères du monde ce qui est un objet, tu considères, tu considères comme un objet, tu considères du monde comme le meuble. Alors, c'est un débat de fond qui peut lever, c'est un débat, chaque fois il y a la compensation, c'est un débat de quoi est consistée la force du travail et qu'est-ce que c'est que la dignité humaine. Oui. Et, comment on trouve, qui constat ou peut faire l'érosion du pouvoir d'achat? Qu'est-ce que l'érosion du pouvoir d'achat est-ce que nous gagne aussi ce qui, disons, si nous prenons statistiques, c'est que jusqu'à un certain point, nous sommes capables de dépendre de certains chiffres qui sont là-bas, nous sommes capables de contester des autres affaires, la manière qui les calcule, les paniers, qui rote de panier là et tout. Mais, nous avons l'érosion du pouvoir d'achat. nous guette la moyenne d'une population. Pouvoir d'achat, érosion et pouvoir d'achat pour qui? Qu'on est, est-ce qu'il nous capable de prendre les différentes couches de revenus qui nous a dans ce pays-là, est-ce qu'il y a l'érosion pareille comme le plus haut, 20%, comme le plus bas? Déjà, dans le Household Budget Survey 2012, la différence qu'il finit de trouver, c'est que les 20% de Bansakena revenus dans le pays les 20% qui n'ont plus de revenus dans le pays, j'ai une sortie 4,7, j'ai une 6 points. Non, pardon, j'ai une sortie 46, pour une 47,4. 47,4. 47,4. 46,5. Je partage 20% puis partage 47,4% revenu du pays. du pays. Alors, que 20% menace pauvre puis partage 5,4%. 5,4% il ne sortit de 6,1, il ne régressait 5,4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui est le plus riche puis le plus riche, ce qui est le plus pauvre, le plus pauvre. Pour nous comprendre maintenant, nous avons les 20% plus riches et 20% plus pauvres en termes de ce revenu qu'il y a gagné. Maintenant, nous avons tout de manière que nous dépensez. Il est clair qu'il y a riche et qu'il y a plus d'argent pour dépense pari. Il est clair qu'il y a manié ce qui est acheté pour ce manger et qu'il y a pourcentage de ce qui est revenu qu'il y a gagné, qu'il y a pourcentage de ce qui est dans le manger et qu'il y a une nécessité de base ce qui est capable de dire. Là, nous avons un chiffre, par exemple. Nous trouvons ce qui est arrivé en 2012, le budget survey. Nous trouvons qu'il y a 51,7%, enfin, un chiffre qui est acheté qui est avancé de l'année différente, mais ici, nous avons 51,7%, 15 770 en 2006, 23 930 en 2012. En moyenne, ça. Mais, les plus bas là-dedans, et, vous teniez à dire ce qui est acheté qui est avancé, c'est de l'année différente, et ce qui ne peut avancer plus antérieure, plus avant. il y a ajusté. Donc, les plus grandes catégories, nous allions le food and non-alcoolique beverages, c'est-à-dire manger, manger avec la boisson, non-alcoolique, les 27,3%, moyennes encore, moyennes encore. Mais, maintenant, c'est plus bas, je dépense plus que 40% de votre revenu dans manger. Et, 10e, 27, ici, 10e, 10e, 10e transport, 15%, et c'est même plus bas qui dépense encore le transport, le manière que je dépense. C'est bon, le transport, mais, nous connaissons qu'il y a plus bas, je n'ai pas vraiment beaucoup plus qu'il roule le motocyclet. Plus qu'il y a 60 000 du monde roule le motocyclet. Nous avons la manière de l'année depuis le CPI, nous avons le CPI, comment il a évolué cette année. Le 1er de l'année 2015, il a 4,6 pour l'augmentation, nous avons augmenté nos légumes, nos fils docteurs, nous avons même avec services goods, certains produits qui achètent. Le fin le BCI, le CPI, le delay avec le air-ticket et internet. Bon, ce qui nous met air-ticket pour les classes qui peuvent. Nous avons le deuxième compte. Le deuxième compte, il a augmenté, la augmentation encore. Poisson, fruits, la viande, riz, les autres produits alimentaires, cigarettes, meubles, voiture, et les autres produits et services sont encore. Le BCI, le BCI, le BCI, le BCI, le BCI, c'est l'intérêt de la base avec le billet avion. Ce qui nous met le mal à l'autre, relativement généralement. Quoi que le BCI, 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 les autres produits alimentaires, internet, le BCI, le BCI, le BCI, le BCI, légèrement. Là, il faut se lier dans la comparaison. C'est clair que pendant toute cette année, tous les trois contracteurs qui s'est payé pour se montrer qu'il y a un plus en bas de l'échelle qui peuvent dépenser dans esses produits alimentaires, dans les transports, dans les cigarettes avec l'alcool et qui peut proposing l'augmentation parce qu'il y a partout. Mais c'est clair que la compensation salariale doit être à la moyenne qu'il faut la définir qui prend toute couche de revenus dans ce pays-là, les clés qui, pour moi, sont les plus perdants dans cette approche-là. Donc, moi, je crois qu'il y a une étude série qu'il faut faire par rapport à ça, l'aspect de manière dont nous calquons l'inflation, pour qu'il y ait est-ce qu'il y a vraiment quelque part... Est-ce qu'il y a un transfert d'une manière qu'il y a un transfert de l'argent qui peut sortir l'homme pauvre et l'homme riche.